A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant, je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Le Seigneur et moi-même, ainsi que son Esprit, nous sommes très heureux de vous recevoir à cet instant béni, à la réflexion de sa parole de vie et de vérité. C'est ainsi que nous sommes très heureux de vous accueillir à ce moment béni. Notre sujet du jour, l'apostasie Nous prions Père éternel, nous te disons merci Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel Et c'est pour cette raison que tu veux nous prévenir de ce qui se passera dans le futur Nous voulons être attentifs à ton Esprit Afin de mieux nous préparer Et que nous puissions être inébranlables et résister à tout ce qui se passera dans ce monde Alors prépare nos cœurs et béni-nous s'il te plaît, au nom de Jésus, Amen Je vous invite pour commencer à lire avec moi 2 de Saint-Linitiens 2, 3 et 4 Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Ou de ce qu'on adore Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Maintenant lisons de Saint-Linitiens 2, 9 à 11 L'apparition de cet impi se fera pour la puissance de Satan Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Verset 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge Et verset 12 Mes amis, la séduction de l'injustice a une prise sur ceux qui périssent dans leur endurcissement Car ils n'ont pas reçu accepter l'amour de la vérité pour être sauvés dans le nom de Jésus La vérité divine sauve ceux qui l'aiment Comme le mensonge perd ceux qui s'y adonnent Parce que l'un et l'autre de ses attachements constituent tout notre état d'âme Donc ce n'est pas Dieu De manière arbitraire qui va causer notre perte Au contraire, son plan est merveilleux pour nous Verset 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité Donc ils ont fait un choix En toute connaissance de cause Ici donc c'est celui Qui décide de ne pas croire à la vérité Malgré du fait qu'elle a été prêchée avec force et puissance Le verset continue et dit Mais qui ont pris plaisir à l'injustice C'est un choix délibéré Alors ils seront donc condamnés Ils ont délibérément pris partie pour l'injustice Et se sont complus en elle Aussi seront-ils condamnés Les incroyants seront pris dans ce piège Parce qu'ils n'auront pas cru à la vérité Et auront pris plaisir au mal Dieu abandonne les hommes rebelles Aux conséquences de leur choix Maintenant répondons à deux questions Que prédit Paul au sujet des derniers jours Et quelle marque d'identification donne-t-il pour la bête Le pouvoir de l'antichrist A ces deux questions Je demande à l'esprit du Seigneur De vous accompagner dans votre réflexion Mes amis, l'apôtre Paul met en garde La communauté chrétienne contre une apostasie De la vérité et de la parole de Dieu Il s'inquiète des germes d'apostasie Déjà présents dans l'église Du Nouveau Testament Qui fleurirait dans les siècles à venir Avant la seconde venue de Christ Un évangile contrefait S'introduira dans l'église Chers amis Déformant la parole de Dieu Satan est celui qui est derrière cette apostasie Il est le véritable homme du péché Qui désire s'élever au-dessus De tout ce qu'on appelle Dieu Et s'asseoir dans le temple de Dieu 2 Thessaloniciens 2 verset 4 Mais le grand séducteur travaille par le biais d'actions humaines Pour accomplir ses dessins Les caractéristiques d'identification de Daniel et d'Apocalypse révèlent Que la petite comte de Daniel 7 La bête d'Apocalypse 13 et 14 L'impie de 2 Thessaloniciens 2 Représentent la même entité Le commentaire biblique en Adventiste déclare Une comparaison avec la prophétie de Daniel Sur la puissance blasphématoire Qui succède à celle de la Rome païenne Et avec l'image de la bête en forme de léopard Décrite par Jean Révèle de nombreuses similitudes entre les trois descriptions La petite cône, la puissance de la bête et l'impie Ceci nous amène à la conclusion que Daniel, Paul et Jean Parlent de la même puissance Le système papal Il est extrêmement important de se rappeler Que la prophétie biblique Décrit un système religieux Qui a compromis la parole de Dieu Substitué des traditions humaines à l'évangile Et qui s'est éloigné de la vérité biblique Ces prophéties sont données par un Dieu d'un amour Merveilleux Pour préparer un peuple à la venue de Jésus Elles réprimandent les organisations religieuses apostates Qui se sont éloignées de la parole de Dieu Mais pas nécessairement les personnes qui les composent Voilà pourquoi l'invitation est lancée Lisons Apocalypse 18 verset 4 Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle mon peuple Afin que vous ne participiez point à ses péchés Et que vous n'ayez point pas à ses fléaux Notre message porte sur un système Qui a trompé des millions de personnes Bien que trompés Ces gens sont très aimés de Christ Nous devons donc les traiter avec respect et amour Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Disait Jésus Matthieu 7 verset 12 Maintenant une question nous est posée à nouveau Comment devons-nous appliquer ce principe dans le contexte de la puissance de la bête Dans Apocalypse 13 et 14 Je demande à ceux que l'Esprit du Seigneur Vous accompagne là encore dans votre réflexion Chers amis, 2 Thessaloniciens 2 verset 3 dit Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Les chrétiens vont se laisser séduire Et vont ensuite s'apostasier malheureusement Le mot apostasie en grec c'est apostasia Qui désigne l'action de s'éloigner de Donc de la vérité, de Dieu Signifie la défection, la désertion Renoncer, l'abandon de la foi Donc par l'apparition de faux Christ et de faux prophètes Et par l'accroissement de l'iniquité L'amour du plus grand homme se refroidira Les apôtres insistent aussi sur l'infidélité future des masses Dans les derniers jours Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu Ayant l'apparence de la piété Mais reniant ceux qui en fait la force Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Chacun a envie d'entendre ce qu'il veut entendre Ce qui l'arrange Qui convient à sa vie égocentrique Ils détourneront l'oreille de la vérité Et une puissance d'égarement entraînera A tous ceux dont le cœur aura préféré L'injustice à la vérité Les ténèbres à la lumière En conclusion donc Mes amis Le mot énergie décrit habituellement l'action de Dieu Mais ici dans ses versets C'est celle du diable L'antichrist manifestera une puissance surnaturelle Qui émerveillera les masses Qui se soumettront à lui Croyant qu'il est Dieu Puisqu'il va se faire passer pour Dieu Mes amis Nous pouvons subir victorieusement L'épreuve de ce temps difficile Si nous résistons Sans cesse En contact avec le ciel Par l'étude de la Bible Qui est la parole de Dieu Par la prière Et par l'obéissance Constante à la volonté de Dieu Et non à celle d'un homme Ou d'une religion Qu'importe son nom Que le Seigneur nous garde et nous bénisse Et nous protège Nous prions Père éternel Tu viens de nous faire la démonstration Comment l'ennemi Va mettre en place Toutes sortes de stratégies Utilisant les miracles Même ta parole En la déformant Pour pouvoir nous séduire Et nous éloigner Loin de toi Loin de la vérité Mais tu nous dis que La victoire est possible Si nous restons attachés à toi Si nous restons dans la prière Dans la méditation de ta parole Si nous cherchons ta face Si nous recevons ta révélation Nous n'allons pas nous laisser séduire Oh je t'en supplie Viens nous visiter Garde-nous Et donne-nous la force L'intelligence Pour être à l'écoute De ton esprit Et suivre ta parole Rien que ta parole Merci de nous bénir Père Au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada